... En fait, si vous aviez quelques mots à dire aux élus municipaux ? On les encourage, on les invite même très fortement à abroger cet infâme règlement P6 qui contrevient à la Charte des droits et libertés au Québec, qui est décrié par l'Association des juristes progressistes et par une soixantaine de groupes et d'associations de la société civile. Avec le règlement P6, ce qui arrive, ça laisse libre cours à la police de décider quand est-ce qu'ils vont mettre fin à un rassemblement ou pas, en fonction d'une idéologie qui n'est pas nommée. Mais là, on se rend bien compte, dans les dernières semaines, qu'est-ce qui est visé. C'est vraiment la contestation politique qui remet en cause les politiques publiques. C'est important et je suis contente qu'on soit aussi nombreux aujourd'hui. Au moment où les gens ont le plus de choses à dire parce qu'il y a des problèmes dont il faut s'occuper, c'est à ce moment-ci qu'on arrive avec des lois comme ça qui coupent la parole. Nous sommes ici pour garantir ou pour défendre notre liberté d'expression. Avec ce règlement P6, on constate la marche vers un contrôle social, un contrôle politique, un contrôle judiciaire, vers l'omniprésence de la police, des forces de l'ordre, des forces qui sont là pour faire respecter un ordre social et qui ne sont plus au service des citoyens et des citoyennes. Je trouve que vraiment ça n'a aucun bon sens, surtout de la façon dont c'est appliqué. Il y a des centaines de personnes arrêtées qui n'avaient fait absolument rien. Supposément que les gens sont arrêtés ou qu'il y a une amende, il faudrait qu'ils commettent un méfait ou qu'il y ait l'intention ou qu'ils s'apprêtent à commettre un méfait. On l'a vu les dernières semaines, les gens sont arrêtés. Ils les laissent pour arrêter pendant des heures dans le froid. Je trouve ça totalement inacceptable. On s'est fait kidnapper sur un coin de rue pendant une demi-heure par la police de Montréal. Deux travailleurs de construction de 60 ans et une jeune femme de 25 ans. Un grand danger pour la population québécoise parce que l'affichage et le tractage, c'est le seul moyen d'expression des pauvres. On ne peut pas se payer des messages publicitaires dans les grands journaux et à la télé de nous autres. Donc on affiche, on tracte et on parle à notre monde. Scandale à la ville de Montréal. Vous savez, il y a vraiment une situation pré-fascisante ici au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous présenter aujourd'hui pour poser une question concernant le règlement P6. Donc je voulais demander la question à Alex Norris, qui est l'élu de Projet Montréal, qui va déposer une motion pour abroger P6. L'article 5 du règlement municipal P6 donne un pouvoir discrétionnaire de suspendre le droit d'assemblée et de manifestation pour une période indéfinie et donc illimitée, surtout le territoire de la ville de Montréal. Souhaitez-vous remettre tant de pouvoirs discrétionnaires à un service de police, dont la culture ne reconnaît pas le droit de manifester? Cela demeure un pouvoir qui n'a pas sa place au sein d'une société démocratique. Considérant la faible confiance que la population accorde actuellement au gouvernement municipal, ce type de pouvoir ne peut que renforcer l'idée que l'intention d'écouter et de se soumettre à la volonté populaire est bien faible. Considérant que plus de 70 groupes communautaires ont signé une déclaration publique indiquant qu'ils contesteraient activement le règlement P6, comment espérez-vous rétablir les ponts avec ces organismes, tout en appuyant un règlement répressif et discriminatoire? Que pensez-vous de la pensée suivante qu'on doit à Benjamin Franklin? Ceux qui sont prêts à abandonner une liberté fondamentale pour obtenir temporairement un peu de sécurité ne méritent ni la liberté ni la sécurité. Qu'est-ce que vous pensez de ça, M. Applebaum? Ma question est assez vite. Depuis l'occupation du Coeur Victoria en automne 2012, est-ce que ce seraient les dépenses de la Ville et de la SPVM qui continuent d'augmenter, qui auraient forcé la demande de la loi P6 pour financer l'État policier contre l'Éleve à Montréal présentement? J'ai l'intention de poser une question à Mme Harrell et d'autres au sujet de la P6, la loi anti-masques, qui est une autre grande honte et scandale. J'ai même ici une déclaration de la part de l'Association canadienne des droits civils, qui est l'association la plus importante au Canada, qui exige à le maire Applebaum et à ce conseil municipal d'abolir ce règlement. Parce que c'est une duplication inutile de l'article 351.2 de le Code criminel du Canada. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait la publicité ou on fait les choses qui avancent la cause de la démocratie? Point final. Plusieurs institutions ont été bloquées et n'ont pas pu accéder à notre termine essentielle de la maison du public. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada